Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler des leurres, parce qu'il y a plusieurs leurres. Donc on va commencer par leur pronom personnel, donc à la place d'un nom. Et pour que ce soit plus facile, on va commencer au singulier. Vous allez comprendre pourquoi. Je prends un exemple. Imaginons que je parle à Louis. Louis, je parle à qui ? Je parle à mon élève qui s'appelle Louis. Donc c'est un complément d'objet indirect à cause de la petite préposition. Et au lieu de dire je parle à Louis, on sait de qui il s'agit, je vais remplacer Louis par le pronom qui correspond. Ça va donner je lui parle. C'est un pronom complément d'objet indirect, d'accord ? Qui est avant le verbe. Maintenant, si j'essaye avec une fille, parce que ça Louis c'est un garçon. Si j'essaye avec une fille, je vais dire par exemple, je parle à Louise, tiens la grande sœur d'Arthur. Je vais dire je lui parle. Même si c'est une fille, ça sera la même chose. Maintenant, avec deux filles, Louise et Mathilde, mettons. Je parle à Louise et à Mathilde. Je parle à qui ? Je leur parle. Et c'est là où on retrouve leur. Qui désigne au moins deux personnes ou plus encore, mais qui ne prend pas de S parce que c'est à la place du nom. C'est le pronom personnel, il est invariable ici. Il est devant le verbe et pour ne pas se tromper, on peut remplacer je lui parle, je leur parle. Et si c'est deux garçons, allez, Maxime, viens par là, Louis, j'ai une conversation avec eux, je leur parle. Et bien c'est encore la même chose. Que ce soit féminin, masculin, c'est le même Louis. Que ce soit masculin, féminin, quand c'est au pluriel, c'est leur. Donc ça c'est la première chose. Et puis, on va s'exercer quand il y a un deuxième complément d'objet dans la phrase. Par exemple, si je veux dire Il faut dire aux gens de rester chez eux. Par les temps qui courent. Il faut dire à qui ? À qui ? C'est-à-dire aux gens. Donc aux gens, c'est un complément d'objet indirect. Il faut leur dire quoi ? De rester chez eux. Et comme ça répond à la question quoi ? Ça sera un complément d'objet direct. Et pour les remplacer par des pronoms, pour ne pas redire toute cette phrase-là, Je peux dire Il faut le... Pour tout ce complément d'objet direct. Et là, vous remarquez que le complément d'objet direct passe avant le complément d'objet indirect. Alors que c'était l'inverse dans l'autre phrase. Donc on cache et ça donne Il faut le... Il faut le... Leur... Dire. Donc, que ce soit devant un verbe conjugué. Que ce soit devant un verbe à l'infinitif. Comme ici. Vous avez forcément, si c'est au pluriel, qu'on parle d'un groupe au pluriel. Leur sans S. Et qu'on peut remplacer par lui. Alors, on va essayer une autre phrase, rapidement. Au singulier. On va dire... Il va dire à mamie de rester chez elle. Il va dire à qui ? À mamie. Complément d'objet indirect. Il va lui dire quoi ? De rester chez elle. Complément d'objet direct. Et ici. Donc, si je remplace ces groupes-là. Ça va donner... Il va... Le... Pour le COD. Lui. Puisque là, on a une seule personne. Donc, ce n'est plus leur, mais c'est lui. Et pour vous rappeler de l'ordre, d'abord le COD et ensuite le COI, pensez que si je disais... Il va l'huile dire. L'huile ? Le vinaigre ? Non, non, non. Il va le lui dire. Ou bien, si c'est au pluriel, le leur dire. Donc, pensez bien, devant un verbe, qu'il soit conjugué ou à l'infinitif, lui ou bien leur sans S. Et pour s'assurer que c'est un leur sans S, qu'il s'agit bien d'un pronom personnel, on transforme, on pense au singulier, lui. Donc, maintenant, on va parler de l'heure en tant que déterminant. Vous vous rappelez le petit mot devant un nom commun ? Samuel, Samuel, sa mère. Il y a une idée d'appartenance. C'est ce qu'on appelle un adjectif possessif. Alors, adjectif, article possessif, selon les livres de grammaire, vous allez retrouver ça, adjectif, dans le sens où ça donne des indications sur le nom. Par exemple, si on dit Echana, Echana, c'est la fille aînée de sa maman et de son papa. Ce sont ses parents, vous voyez, selon que je prends un nom au singulier, féminin, sa maman, masculin, son papa, et au pluriel, que ce soit masculin, féminin, peu importe. Ses parents, ses amis, c'est toujours le même déterminant. Donc, Echana est la fille aînée de ses parents. Son papa et sa maman, puisqu'ils sont deux, eux, ils pouvaient, à l'époque, parler de leur fille. Leur fille, parce qu'il n'en avait qu'une, à cette époque-là. Et comme on parle d'un sujet au pluriel, c'est pour ça qu'on va dire leur. Parce qu'elle, quand elle était toute seule, elle disait sa maman, son papa. Son père, si je le prends seul, il va parler de sa fille, ou de son épouse. Parce que ça commence par une voyelle. Mais les parents, ils sont deux, donc ils vont parler de leur fille. Mais elle n'est pas restée toute seule très longtemps. Deux petites sœurs sont nées plus tard. Donc, ce sont, si on parle d'Echana, troisième personne du singulier, elle, elle va parler de ses sœurs, les siennes. Et ensemble, elles pourront parler de leurs parents. Puisque, il y en a deux, c'est au pluriel. D'accord ? Et les parents, cette fois-ci, au lieu de parler de leur fille, comme quand il n'y en avait qu'une. Ici, on va mettre Echana quand elle était encore fille unique. Et là, ils peuvent parler, puisqu'il, c'est la troisième personne du pluriel, de leur fille, avec un s, puisqu'ils en ont plusieurs. Donc, en résumé, si vous voyez leur fille, vous allez en déduire qu'il n'y en a qu'une. Mais si, ici, il y a un pluriel, vous allez devoir accorder, parce que là, c'est le déterminant qui s'accorde avec le nom. Et vous pouvez remplacer par des filles, puisque c'est au pluriel ici, vous pouvez dire des filles. Donc, leur prendra bien un s à ce moment-là. Leurs parents, c'est déjà au pluriel, c'est bien au pluriel. On peut dire des parents, c'est bien un déterminant devant un nom commun. Leurs amis, singuliers, masculins, tout va bien. Si c'était une amie qu'ils ont en commun, pas de problème, ça reste au singulier. Et si, il y avait plusieurs amis qu'ils ont en commun, là, on va mettre un s, parce que je pourrais remplacer par des amis. Et même si c'était au masculin, des amis. Donc, pensez à remplacer par des. Chaque fois que vous pouvez remplacer leur par des, vous mettez un s. Sinon, non. Et enfin, les homonymes, ou homophones, quand on entend le même son, de leur. Un leur, un moyen d'attirer, pour tromper. Leur, vous la connaissez, leur, quelle heure est-il ? Et leur, c'est quoi ça ? Bah, justement, c'est un mot masculin. Si je vous dis, par exemple, je n'ai pas eu l'heure de vous rencontrer. C'est ce qu'on disait à une certaine époque. Ça voulait dire, je n'ai pas eu la chance de vous rencontrer. Alors, le mot a pratiquement disparu, mais, vous connaissez le bonheur. Eh bien, ça vient de ce mot-là, le bonheur. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier le H. Ou alors, le malheur. Malheur. N'oubliez pas le H. D'accord ? Donc, comme c'est un nom masculin, sans E, au féminin, nous avons l'heure avec le E. Une heure. Alors que là, c'est l'heure masculin. Vous allez vous rappeler ? C'est bon ? Donc, on s'entraîne. As-tu vu l'heure ? Je leur ai promis de leur donner leur gâteau tout à l'heure. J'espère que cette leçon aura eu l'heure de vous plaire. Alors, on s'entraîne. As-tu vu l'heure ? Est-ce que je peux dire, as-tu vu lui ? As-tu vu D ? Non. As-tu vu l'heure ? C'est logique. C'est de l'heure qui tourne dont il s'agit. Je leur ai promis. Oh, on a un indice. On a un verbe. Et est-ce que je pourrais dire, je D est promis ? Ah non, ça ne passe pas. Donc, j'essaye avec lui. Je lui ai promis. Ça marche. Donc, c'est un pronom. Et vous vous rappelez, si je peux remplacer par lui et que devant un verbe, c'est un pronom, c'est sans S. Je ne peux pas dire je D est promis. Le S à l'heure, c'est seulement quand on peut remplacer par D. Je leur ai promis de leur donner. Encore un verbe, même si ce n'est pas conjugué. Je leur ai promis de D donner. Non. Je leur ai promis de lui donner. Très bien. Donc, leur, le pronom, sans S. De leur donner leur gâteau. Ah, attention, là, c'est un nom commun qui se termine par un pluriel. Donc, est-ce que je peux dire je leur ai promis de leur donner des gâteaux. Oui. Donc, dans ce cas-là, c'est le déterminant qui s'accorde et qui se met au pluriel puisqu'on peut dire des gâteaux, leur gâteau. Tout à l'heure, tout à lui, tout à des, mais non, 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 il s'agit de cette heure-là. Tout à l'heure. J'espère que cette leçon aura eu leur, la chance, de vous plaire. Vous vous rappelez de ce petit mot-là ? Un peu de vocabulaire. Et voilà.